Madame, Monsieur, bienvenue. Merci de suivre ce magazine Kiosk de ce vendredi 7 juin 2024, le dernier numéro de la semaine. Alors vous aurez des analyses et commentaires de nos deux invités ce matin, Joël Cadet et face à Damien Terranova. Avec eux, nous allons analyser, commenter l'actualité qui reste dominée ce matin, notamment dans l'attente de l'investiture du gouvernement sous-minois, le gouvernement judith-soumina qui devrait être investi au niveau de l'Assemblée nationale. Là, le président Butelkameri a clôturé les consultations avec les partis politiques et les députés nationaux. Nous allons en parler avec nos deux invités. Au niveau du Sénat, c'est l'attente de l'installation du bureau définitif, mais il y a eu une guerre au niveau de cette chambre basse du Parlement où on réclame des postes au niveau du bureau d'âge entre le président du bureau d'âge actuel, Pascal Kindouenou, et Jonas Moukamba qui auraient non 3 ans alors qu'il devait lui accueillir 36 ans. Kindouenou devrait-il céder ce poste à Jonas Moukamba pour l'installation du bureau définitif ? Nous allons en parler avec nos invités ce matin. Entre-temps, le procès des auteurs de coups d'État ratés débute. Donc aujourd'hui, vendredi 7 juin 2024, c'est le début de ce procès. C'est donc aujourd'hui. Nous allons en parler avec nos invités. Nous allons en revenir avec cette décision de la Cour constitutionnelle au niveau du Congo central qui a annulé la décision du Conseil d'État au sujet de l'élection du gouverneur Grasse Biléolo avec cette grande question, est-ce que la Cour constitutionnelle a la priorité ou peut-elle annuler la décision des autres cours ? Vous aurez la réponse avec nos deux invités ce matin encore une fois. Merci de nous suivre. Joël Cadet, bonjour. Bonjour, très chers consœurs. Merci de l'invitation. Je salue l'intelligence de mon co-débateur qui est sur le plateau. Je n'ai pas le droit de le présenter. Mais avant toute chose, j'aimerais au cours de cette émission, vous me le permettrez d'exprimer toute ma gratitude à son excellence, monsieur le ministre de l'Assemblée de l'État technique, le professeur Tony Mabakazadi, qui m'avait témoigné les trois dernières années sa confiance pour les conseillers en charge de la communication. Et à ce jour, j'annonce ma liberté. J'étais astreint à traiter de certains dossiers. Et maintenant, je recouvre ma liberté. Et toutes les fois que vous allez m'inviter, j'ai d'ailleurs brillé plusieurs fois ici par mes absences, parce qu'il était certaines questions que je ne pouvais pas aborder, étant donné que j'étais lié à lui, et qu'il m'intéressait même d'intervenir sur certaines questions. Donc, à d'après ce jour, je veux m'inviter sur vos plateaux, je viendrai, j'ai recouvert ma liberté, j'ai traité tous les dossiers, excusez-moi, sans complaisance, avec objectivité, en tant que journaliste. Et au niveau de l'UNPC, je rentre, n'est-ce pas, pour nettoyer, pour corriger ce qui n'a pas été. Je me suis comporté pour imposer pratiquement Kassunga Chilunde au dernier congrès de l'Union nationale de la presse du Congo. Et Dieu m'a confondu. Je lui suis reconnaissant et demandant pardon. Donc, je vais corriger toutes ces erreurs-là et au prochain congrès. Voilà un peu, avec votre permission, ce que je tenais à dire en guise de production à cette émission. Merci, Joël Cadet. Damien Terranova, bonjour, bienvenue. Bonjour, madame. Bonjour, je salue également mon co-débatteur, qui est un grand esprit, un grand débatteur, un grand homme de ce pays. Et qui m'est réjoui encore ce matin, parce que je le vois habillé en abacos. Ça veut dire... L'authenticité. C'est un authentiste qui reconnaît à Mouboutou, c'est ce que Kukungu Ndouazabanga, son leadership. Voilà, je vous remercie, madame. Une fois de plus, je remercie Médé Moutiri, Doudou Moutiri, d'avoir pensé à cette personne. Je remercie les téléspectateurs qui nous suivent. J'encourage beaucoup encore plus ceux qui nous insultent à cause de nos opinions. Et je remercie ceux qui nous encouragent aussi et qui nous accompagnent dans ce que nous faisons. Parce que tout ce qui compte pour nous, c'est la République démocratique du Congo. Et c'est de ça que nous parlons. Peut-être que vous ne pouvez pas être pour, mais sachez que, en somme, votre point de vue et mon point de vue vont faire que la République démocratique du Congo va se reconstruire et va devenir... Il va faire beau vivre dans ce pays. Donc, merci beaucoup, madame. Nous sommes à votre disposition et nous allons répondre à toutes les questions que vous allez nous poser pour satisfaire, pour donner de la longue terme à nos téléspectateurs. Voilà. Merci, Damien Théranova. Alors, tout d'abord, nous allons prendre cette question, en tout cas, cette question qui dérange un peu plusieurs personnes, parce qu'on voit qu'il y a des zones d'ombre. Je l'ai posé tout au début. Est-ce que la Cour constitutionnelle peut annuler les décisions de la Cour constitutionnelle ? Le député du Congo central, grâce à Bilolo, où la Cour a annulé la décision du Conseil d'État. Est-ce normal ? Je vais le dire. Bon, là, je vais vous répondre en juriste. Sur l'article 43, portant le fonctionnement, l'organisation de la Cour constitutionnelle ne lui accorde pas cette mission de contrôler les décisions des objectifs. La Cour constitutionnelle a pour mission d'éveiller à la constitutionnalité de décisions, des arrêts, des actes legislatifs, tant au niveau national que provincial. Et la Cour constitutionnelle ne peut pas annuler les décisions des autres Cours. Vous allez vous rappeler qu'en 2006, il y avait la Cour suprême de justice qui avait en son site trois chambres. la Chambre constitutionnelle, la Chambre administrative et la Chambre des cassations. Mais la Cour suprême de justice a été éclatée en trois autres Cours. Ça veut dire le Conseil d'État, la Cour constitutionnelle et la Cour des cassations. Et chaque Cours connaît les matières spécifiques. En ce qui concerne les élections, et puis la Cour constitutionnelle ne peut que connaître les contentieux électoraux au niveau des élections, au niveau des scrutins présidentiels et législatifs nationaux. En ce qui concerne les élections des gouverneurs, élections des députés provinciaux, ce sont les Cours d'appel administratif qu'ils connaissent. Au premier degré, et au second et dernier degré, où il n'y a plus de contestation, c'est les Conseils d'État qui constituent la dernière instance. Et à ce niveau-là, la Cour constitutionnelle ne peut pas être une priorité. Il n'y a pas de primauté d'une Cours par rapport à l'autre. Surtout en ce qui concerne les matières administratives. Et ici, pour les cas échéants, en ce qui concerne l'élection du gouverneur du Congo central, c'est le Conseil d'État qui traite au second dernier et au dernier essor. Et ces décisions ne peuvent pas être annulées. Le président de la Cour constitutionnelle a le privilège d'être en même temps le président du Conseil supérieur de la magistrature. Mais cela ne lui donne pas le droit, n'est-ce pas, d'annuler les décisions prises, par exemple, par la Cour de cassation ou par le Conseil d'État. Parce que toutes les trois Cours agissent en dernière instance et leurs décisions sont opposables à tous. Et personne ne peut venir contester. C'est pour vous dire que la décision ou l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle, en effet, c'est un arrêt frauduleux. C'est un arrêt qui est assis sur les dons, sur les mensonges. Et comme le président de la République, Félix-Antoine, c'était de l'avait dit, notre justice est malade. Je crois qu'au niveau de la Haute Cour constitutionnelle, on doit revoir cet arrêt et permettre que les élections au niveau du Congo central soient réorganisées. Madame, vous savez, nous avons déjà la guerre en l'est de la RDC. Nous avons les Mombondou qui nous dérangent ici à Maloukou, dans les Maïdombé. Et on n'aimerait pas encore avoir de sobressaux, de rébellions au Congo central. Qu'on permette que cette province la plus paisible possible de la RDC puisse vivre et qu'il n'y ait pas cette interférence de la Cour. Par les conseils d'État. Justement, justement, par rapport aux tensions, on sait qu'il y a dans les passées, la propresse de Congo central, il y a toujours eu des tensions lors des élections. Il faut mettre des cataractes, des débats Congo. Alors, cette décision, la Cour, comme vous dites, elle ne peut pas. C'est-à-dire qu'elle est politique, peut-être, pour calmer les tensions, pour éviter. Non. Ce n'est pas ça. Mais pourquoi avons-nous choisi la démocratie, Madame Gisele ? La démocratie que tout le monde doit concourir. Est-ce que vous savez que ce pays s'est à terre aujourd'hui à cause de cette histoire des jours politiques ? Parce qu'on ne privilégie plus les compétences. Donc, on privilégie les provinces. Et n'importe qui, qu'il soit compétent, qu'il soit expert, ne peut pas accéder aux fonctions parce que le pays est en otage par les politiciens. Or, mais à quoi servent les services de renseignement ? Les services de renseignement doivent dire au président de la République que non, en matière de communication, en matière juridique, vous avez telle, telle personne que vous pouvez désigner à telle place parce que... Il ne faudrait pas que l'on soit ou après dans ces principes de la géopolitique. Ou non, c'est cataracte. Et d'ailleurs, les districts n'existent plus. Non, mais... Non, madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce que vous avez déjà entendu même que Bilolola quand il s'exprime en français ? Non, mais soyons sérieux. Bilolola, même quand il a mené sa campagne comme député national, même quand il a mené sa campagne comme gouverneur, vous entendez ce qui sort de sa bouche ? C'est de l'abondance du cœur qu'elle ne bouge pas. Vous sentez quelque chose sortir de lui ? Attends, Joël Cadet. Maintenant, vous vous dites que la Cour Consuline ne peut pas. Est-ce que vous pensez vraiment à ces allures où vont les choses ? La Cour va revenir sur sa décision, sa dernière décision, son dernier arrêt. Et réorganiser les élections. Écoutez, on a besoin de sauver la démocratie dans notre pays, madame Gisele. On n'a pas besoin de satisfaire les individus. Il faudrait qu'on sauve la démocratie. En dehors de la démocratie, on n'a pas besoin de vouloir satisfaire les hommes sans tenir compte de la démocratie. Alors arrêtons, rentrons. Mettons-les en réponse, faisons l'exécutif du dictateur. Une dernière question. Parce qu'on a annulé ces élections pour raison d'irrégularité. Alors sinon, pour certaines personnes, on doit... S'il faut répondre, il faut répondre aussi à l'élection des sénateurs. Vous voyez que ça a encore coûté de l'argent... Non, l'élection du gouverneur, les irrégularités... Non, les irrégularités ont été constatées... Ça s'est passé au même moment, non ? Non, les irrégularités ont été constatées au niveau de l'élection du gouverneur. Mais c'était le même jour. C'était le même jour, mais c'est au niveau de l'élection du gouverneur. Et je dis bien que le premier degré pour les contentieux électoraux des gouverneurs et des députés provinciaux, le premier degré, ce sont les cours d'appel administratifs. Comme il n'y a pas encore les cours administratifs, les tribunaux administratifs et les cours administratifs, ces attributions sont provisoirement confiées à la cour d'appel. C'est la cour d'appel qui connaît... en matière relative aux contentieux électoraux des gouverneurs et des députés provinciaux. Et le second et dernier ressort, c'est le Conseil d'État. Et quand le Conseil d'État a pris ces décisions, ils ne peuvent jamais connaître une autre analyse au niveau de la cour constitutionnelle. Donc, il y a un problème. Je crois que le pasteur Camouleté devra revenir sur cette décision pour permettre au Conseil d'État d'évoluer et de fonctionner normalement. Il ne doit pas constituer des lombrages pour les autres cours, qu'il s'agisse de la cour de cassation ou du Conseil d'État. Les élections doivent être annulées, madame, et on doit réorganiser ces élections là pour permettre au Congo central de retrouver sa robe de noblesse. Il y avait déjà une date fixée par la CNE. N'hésitez-vous encore quand ? Ce n'est pas déjà dépassé cette date ? On va encore fixer la date, madame. C'est aujourd'hui, Georges. C'est aujourd'hui, malheureusement. Alors, Damien Thérano, va un commentaire par rapport à l'analyse de Joël Cadet. Oui, l'analyse est très pertinente. Vous avez, dans ce pays, depuis un certain moment, c'est de l'anarchie sur l'anarchie. La même cour constitutionnelle a réhabilité des gens sous prétexte qu'il y avait erreur matérielle. Mais en réalité, ce n'était pas des erreurs matérielles. Ce sont des personnes qu'il a répéchées. Tout cela qu'il avait, comment dire, invalidé en amont, après, selon les dires de ces mêmes personnes, après quelques billets, ils ont été réhabilités. Et puis, après, je veux dire, quelques ententes politiques, ces personnes ont été réhabilitées. Je prends le cas du fils du professeur Modeste Bahati, qui avait été invalidé, et puis on le voit revenir. Mais alors, lorsque nous posons la question à cette cour, quelles ont été les erreurs matérielles qui ont émané, ou bien qui ont émaillé ces suspensions, ou bien ces réhabilitations, il n'y en a pas. Et ceux-là même, certains qui sont passés par là, comme Mme Denise Duchochois, qui dit qu'il y a des billets verts qui ont circulé. Donc, ça veut dire, aujourd'hui pour nous, en tant qu'analyste, on se dit, mais où va-t-on ? Où est-ce que nous allons avec cette justice ? Monsieur, qui est un pasteur, est-ce qu'il lit la Bible ? Est-ce qu'il sait que la justice d'un pays, je veux dire, le développement d'un pays, il va en connivence avec sa justice ? Parce qu'il est représentant des vieux homoués dans son église. Mais voilà que, sous le plan juridique, pourtant c'est un juriste de grands noms, ça patauge, ça patauge, madame. Et ce n'est pas la première fois. Alors, moi, la question que je me pose en amont, c'est que, qu'est-ce qui a fait que M. Grasse Bilolo soit invalidé par la Cour d'État ? Le Conseil d'État. Ça, c'est une question. Mais qu'est-ce qui a fait ? Est-ce que M. n'a pas donné suffisamment des billets verts de l'autre côté ? Il y a eu erreur matérielle ? Ou il y a eu erreur de procédure par la CENI ? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le noir qui a subtiré des ficelles pour que ce monsieur soit invalidé ? Alors, tout ça, ce sont des questions que nous, les Congolais là-dedans, qui ne sont pas juristes, bien sûr, nous nous posons. Alors, pourquoi est-ce que, à la Cour constitutionnelle, on le réhabilite ? Comme je venais de suivre mon co-débatteur, il dit que ce sont les trois cours qui réagissent ou qui agissent en dernier ressort. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que leur jugement est irrévocable. On ne peut pas casser le jugement ni de la Cour constitutionnelle, ni de la Cour d'État, ni de la Cour, l'autre Cour, ni de la cassation. Vous voyez ? Chacune de ces cours agissent dans un domaine donné, où il est le socle. Certainement, ils sont au même niveau, mais c'est le socle de chacun de nos niveaux. de chacune de nos niveaux. Alors, qu'est-ce qui a fait que M. Camuleta, qui est le président de la Cour constitutionnelle, qui n'a rien à voir avec la Cour d'État, puisse réhabiliter une personne qui a été invalidée par quelqu'un qui a le même niveau que lui ? Ça, ce sont des questions qui se posent. Alors, à ce niveau, c'est possible de revenir sur sa décision, ça, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui est possible au Congo ? Prendre un autre arrêt, peut-être démontrer l'organisation des élections, c'est possible. Qu'est-ce qui est possible au Congo ? Laisse-moi naviguer un petit peu. Hier, on a vu l'équipe congolaise qui était presque à la dernière minute qui a marqué, qui a égalisé. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement qu'en dernière minute, M. Camuleta a fait saisi et dire qu'il y a eu erreur matériel comme ça a été avec Serge Bahati. Ou bien le frère de Nanga qui a été débouté en dernière minute aussi. Vous voyez ? Tout ça là, ce sont des questions et c'est là qui nous amène à conclure que notre justice a un sérieux problème. Et ce n'est pas la justice qui est un problème, mais ce sont les personnes que M. Felici c'est qu'elle dit a choisi ou a placé sur cette justice qui doivent nous donner le rang de cette justice. Et je crois que c'est lui en tant que magistrate suprême, c'est lui qui en est responsable parce qu'après toutes ces bavures, normalement, il devait démettre ces personnes. Parce que ce n'est pas la première fois à cette histoire des grâces. il y en a toute une panouplique, toute une mosaïque de problèmes juridiques dans ces pays, de problèmes d'arrêt juridique. Donc je pense que le commandant suprême, s'il aime réellement ces pays, il doit savoir faire le toilettage et envoyer certaines personnes aller faire le pastora et au lieu de faire le pastora. Autre question de justice, c'est le début du procès de l'affaire coup d'état raté. C'est donc aujourd'hui que le 53 prévenu se rend à la barre par rapport à cette affaire. Mais on a vu Jean-Élcadé dans le passé des procès et après ça sera sans suite. Est-ce que par rapport à cette affaire est-ce qu'on va vraiment aller jusqu'au bout découvrir la vérité sur cette affaire malgré que la personne qui chapeautait n'est plus là ? Bon, les chèques d'accusation il faudrait d'abord que nous puissions corriger certaines choses à l'attention à l'intention des téléspectateurs et il ne s'est pas agi d'un coup d'état. Quand l'on parle d'un coup d'état cela est mené par les militaires ou par les civils qui sont nationaux qui sont au pays ça veut dire les militaires de l'armée régulière du pays qui font un coup d'état peut-être avec les civils Caméret Jean-Pierre Bemba Boussa Boussa Niamouissi et quand on parle encore de Poutis c'est encore plus grave là c'est un pouvoir qui est pris par les militaires et où vous voyez tous les ministres et tous ceux qui doivent gérer même en province les gouverneurs ce sont des militaires qui seront placés pour ce qu'on appelle les Poutis ici il s'est agi d'une tentative de déstabilisation des institutions c'est pourquoi vous voyez dans les chocs d'accusation qui sont portés par le tribunal des gars en disant de Kikasa Goumé il s'est agi d'association de malfaiteurs On parle d'association des malfaiteurs port d'armes illégales on parle du terrorisme et ainsi de suite donc il n'y a pas un coup d'état donc arrêtons un peu nourrissons notre opinion des vrais termes des vrais chefs d'accusation qui ont été portés par l'auditorat militaire par des vents le tribunal des garnisons de Kikasa Goumé Ne dites pas que ça va ça ne va pas aboutir parce que Par rapport à d'autres procès dans les passés on en parle avec grande pompe après c'est fini on n'a pas de suite Les autres dossiers c'était assis sur peut-être des faits de suspicion d'accusation vous savez qu'en politique les gens s'entraient accusent même nous ici on a été plusieurs fois victimes d'accusations auprès du président de la République qu'il est ceci qu'il est cela ça se comprend mais ici il y a eu des actes délicieux qui ont été posés par la bande à Christian Malanga on doit savoir qu'il a été avec qui ou quoi ceux des officiers militaires qui lui avaient promis de la rejoindre ou de prendre les autres positions tant au niveau de la cité de l'Union africaine à la TNC au camp Tchatcha à la base logistique à l'aéron